Le donjuanisme. S'il suffisait d'aimer, les choses seraient trop simples. Plus on aime et plus l'absurde se consolide. Ce n'est point par manque d'amour que Don Juan va de femme en femme. Il est ridicule de le représenter comme un illuminé en quête de l'amour total. Mais c'est bien parce qu'il les aime avec un égal emportement et chaque fois avec tout lui-même qu'il lui faut répéter ce don et cet approfondissement. De là que chacune espère lui apporter ce que personne ne lui a jamais donné. Chaque fois, elle se trompe profondément et réussit seulement à lui faire sentir le besoin de cette répétition. « Enfin, s'écrit l'une d'elles, je t'ai donné l'amour ! » S'étonnera-t-on que Don Juan en rit ? « Enfin ? Non, dit-il. Mais une fois de plus. Pourquoi faudrait-il aimer rarement pour aimer beaucoup ? » Don Juan est-il triste ? Cela n'est pas vraisemblable. À peine ferai-je appel à la chronique. Ce rire, l'insolence victorieuse, ce bondissement et le goût du théâtre, cela est clair et joyeux. Tout être saint tente à se multiplier, ainsi de Don Juan. Mais de plus, les tristes ont deux raisons de l'être. Ils ignorent ou ils espèrent. Don Juan sait et n'espère pas. Il fait penser à ces artistes qui, connaissant leurs limites, ne les excèdent jamais. Et dans cet intervalle précaire où leur esprit s'installe, ont toute la merveilleuse aisance des maîtres. Et c'est bien là le génie. L'intelligence qui connaît ses frontières. Jusqu'à la frontière de la mort physique, Don Juan ignore la tristesse. Depuis le moment où il sait, son rire éclate et fait tout pardonner. Il fut triste dans le temps où il espéra. Aujourd'hui, sur la bouche de cette femme, il retrouve le goût amer et réconfortant de la science unique. Amer ! À peine cette nécessaire imperfection qui rend sensible le bonheur. C'est une grande duperie que d'essayer de voir en Don Juan un homme nourri de l'ecclésiaste, car plus rien pour lui n'est vanité, sinon l'espoir d'une autre vie. Il le prouve, puisqu'il la joue contre le ciel lui-même. Le regret du désir perdu dans la réjouissance, ce lieu commun de l'impuissance, ne lui appartient pas. Cela va bien pour Faust, qui crut assez à Dieu pour se vendre au diable. Pour Don Juan, la chose est plus simple. Le burlador de Molina, aux menaces de l'enfer, répond toujours « Que tu me donnes un long délai ». Ce qui vient après la mort est futile et quelle longue suite de jours pour qui sait être vivant. Faust réclamait les biens de ce monde, le malheureux n'avait qu'à tendre la main. C'était déjà vendre son âme que de ne pas savoir la réjouir. La satiété, Don Juan l'ordonne au contraire. S'il quitte une femme, ce n'est pas absolument parce qu'il ne la désire plus. Une femme belle est toujours désirable, mais sait qu'il en désire une autre. Et non, ce n'est pas la même chose. Cette vie le comble, rien n'est pire que de la perdre, ce fou est un grand sage. Mais les hommes qui vivent d'espoir s'accommodent mal de cet univers où la bonté cède la place à la générosité, la tendresse au silence viril, la communion au courage solitaire, et tous de dire « C'était un faible, un idéaliste ou un saint ». Il faut bien ravaler la grandeur qui insulte. S'indigne-t-on assez, ou ce rire complice qui dégrade ce qu'il admire, des discours de Don Juan et de cette même phrase qui sert pour toutes les femmes ? Mais pour qui cherche la quantité des joies, seule l'efficacité compte. Les mots de passe qui ont fait leur preuve, à quoi bon les compliquer ? Personne, ni la femme, ni l'homme ne les écoute. Mais bien plutôt, la voix qui les prononce. Ils sont la règle, la convention et la politesse. On les dit, après quoi le plus important reste à faire. Don Juan s'y prépare déjà. Pourquoi se poserait-il un problème de morale ? Ce n'est pas comme le maniara de Miloche, par désir d'être un saint, qu'il se danne. L'enfer, pour lui, est chose qu'on provoque. À la colère divine, il n'a qu'une réponse, et c'est l'honneur humain. « J'ai de l'honneur, dit-il au commandeur, et je remplis ma promesse parce que je suis chevalier. » Et l'erreur serait aussi grande d'en faire un immoraliste. Il est à cet égard comme tout le monde. Il a la morale de sa sympathie ou de son antipathie. On ne comprend bien Don Juan qu'en se référant toujours à ce qu'il symbolise vulgairement. Le séducteur ordinaire et l'homme à femme. Il est un séducteur ordinaire. À cette différence près qu'il est conscient. Et c'est par là qu'il est absurde. Un séducteur devenu lucide ne changera pas pour autant. Séduire est son état. Il n'y a que dans les romans qu'on change d'état ou qu'on devient meilleur. Mais on peut dire qu'à la fois rien n'est changé et tout est transformé. Ce que Don Juan met en acte, c'est une éthique de la quantité, au contraire du sein, qui tend vers la qualité. Ne pas croire au sens profond des choses, c'est le propre de l'homme absurde. Ses visages chaleureux ou émerveillés, il les parcourt, les engrange et les brûle. Le temps marche avec lui. L'homme absurde est celui qui ne se sépare pas du temps. Don Juan ne pense pas à collectionner les femmes. Il en épuise le nombre et avec elles, ses chances de vie. Collectionner, c'est être capable de vivre de son passé. Mais lui refuse le regret, cette autre forme de l'espoir. Il ne sait pas regarder les portraits. C'est prêt. C'est prêt. C'est prêt. C'est prêt. C'est prêt.